Les réflexes ostéodendineux sont des réflexes spinaux. La percussion d'un tendon entrave l'activation de mécanorécepteurs d'étirement. Et un influx sensitif afférent part à destination de la moelle épinière. Puis, un influx moteur efférent entraîne la contraction du muscle étiré et le relâchement du muscle antagoniste. Une atteinte nerveuse périphérique ou centrale peut entraîner une anomalie des réflexes ostéodendineux. Ils sont recherchés sur un patient en relâchement musculaire complet. Le mouvement de l'examinateur doit accompagner la chute du marteau réflexe. Nous allons commencer par rechercher les réflexes des membres supérieurs. Tout d'abord, le réflexe bicipital qui met en jeu la rachine C5 de la moelle spinale et qui commande la contraction du biceps. On demande au patient d'avoir le bras fléchi, bien relâché. On place son pouce sur le tendon du biceps et on frappe sur le pouce. Et on recherche donc la contraction du biceps. Ensuite, on va chercher le réflexe stylo-radial qui met en jeu la racine C6 et qui entraîne une contraction du long supinateur. On va percuter la styroloïde radiale pour mettre en évidence la contraction. On va ensuite rechercher le réflexe tricipital qui met en jeu la racine C7. On va rechercher une contraction du triceps brachial. Ça se recherche le bras à 90 degrés, bien relâché. On va percuter le tendon du triceps juste au-dessus de l'olécrane. Ensuite, on va rechercher le réflexe cubito-pronateur qui met en jeu la racine C8 et qui va entraîner une contraction du long fléchisseur des doigts qui se recherche donc le bras fléchi. On va percuter au niveau de la styloïde ulnaire. Et enfin, on va rechercher le réflexe palmaire qui met en jeu la racine C8. Également, qui va entraîner une contraction du long fléchisseur des doigts. On va percuter la face antérieure du poignet. On va rechercher les réflexes des membres inférieurs. Tout d'abord, le réflexe rotulien qui met en jeu la racine L4. Et on recherche une contraction du quadriceps. On demande aux patients de bien se relâcher, de laisser tomber la jambe sur notre bras. Et on va percuter au niveau du tendon du quadriceps pour induire une contraction. Pour sensibiliser l'obtention des réflexes, on peut utiliser des manœuvres de facilitation comme la manœuvre de Gendrassi qui consiste à induire une contraction forcée des membres supérieurs. Donc voilà, tirer fort pendant qu'on recherche les réflexes. On peut également essayer de détourner la tension du patient. Pour le réflexe aquiléen qui met en jeu la racine S1, on réalise une flexion dorsale forcée du pied. Et on va percuter le tendon des chiles pour induire une contraction du triceps surale. Des réflexes vifs, diffusants, polycynétiques avec extension de la zone réflexogène peuvent s'intégrer dans un syndrome pyramidal et témoignent d'une atteinte centrale de la voie motrice. Des réflexes diminués ou absents peuvent traduire une atteinte périphérique, neurogène ou myogène, ou une atteinte centrale aiguë. De manière isolée, des réflexes globalement vifs ou faibles peuvent être physiologiques et doivent être interprétés en fonction du contexte. A l'inverse, des réflexes asymétriques sont toujours pathologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...